Alors, j'ai envie de répondre à mes neveux, quand on va leur parler de la vie personnelle des adultes, je ne sais même pas pourquoi ils s'en mêlent, qu'ils vont répondre « Tonton, il faudrait que tu sois sérieux maintenant. » Alors, je vais te dire, tu as dit deux mots dans la même phrase, « Tonton est sérieux. » Et le seul droit que tu as de les dire, c'est sur ce ton-là. « Tonton, sérieux ! » C'est-à-dire que j'ai déjà fait une bêtise et que tu me le reproches. Sinon, les deux mots dans la même phrase, ça ne peut pas avoir de sens pour moi. Alors, pour répondre aux femmes qui vont dire « Attention, il faudrait grandir un petit peu de temps en temps aussi. » Alors, mesdames, nous sommes des hommes et nous avons accepté il y a longtemps que nous avons cessé de grandir. Notre croissance en termes de taille s'est arrêtée, mais bien avant la fin de la croissance en termes de taille, il y a la croissance en termes de sagesse. Donc, elle s'est arrêtée il y a longtemps aussi. Donc, nous, on a décidé qu'on aimait les femmes plus que les femmes n'aiment les hommes. Et c'est une vérité, je vais vous le démontrer. La preuve, c'est que là où la femme va croire que l'homme est capable de progresser, l'homme, lui, a déjà abdiqué en disant « J'ai abandonné. » « J'ai abandonné, je ne suis pas capable, j'admets cela. » Pour cette vérité, j'aime la femme qui m'a mis face à une vérité. Quand elle a dit « Mais je ne vous allais donc jamais grandir ? » Et nous, on l'a dit dans nos têtes « D'accord. » On ne s'est pas dit « T'as raison, il faudrait que je change. » On s'est mis face à une réalité et on a dit « D'accord, on n'y arrive pas. » Et on pensait que vous l'aviez répété tellement souvent qu'au bout d'un moment, vous aviez compris ce que vous disiez. Mais de toute évidence, vous ne vous écoutez pas vous-même. Et nous, on vous aime tellement qu'on a décidé de vous écouter. Et quand vous avez dit « On a honnêtement pas encore grandi. » En fait, c'est le « Pas encore », c'est « On a plus grandi. » Il faut comprendre qu'on s'est arrêté, nous. Donc, la femme a des espoirs dans l'homme que l'homme n'a plus d'espoir en lui-même. Quand l'homme n'a plus d'espoir en lui-même. Et en fait, ce n'est pas la peine d'en avoir parce qu'il n'y a pas de capacité de progresser supplémentaire. Tu vois, la sagesse de l'homme et la bienveillance de l'homme, quand elle a atteint le sommet, je te donne la limite, c'est quand la femme va dire « Tiens, tu peux relever la lunette des toilettes tout le temps » et que l'homme, il ne va jamais le faire. Ok ? Par exemple, là, il a déjà atteint le sommet de la sagesse masculine. D'accord ? Parce que lui, il s'en fout. S'il s'assoit sur la cuvette et qu'il y a de la piste, il va juste se lever en disant « Ah, j'ai le cul ça, je vais prendre mon douche. » Ok ? Donc, il ne va pas y penser. Et là, la sagesse de la femme, c'est pour ça qu'on aime la femme plus que l'homme. L'homme aime la femme plus que la femme aime l'homme. La sagesse de la femme, ça va être de dire « S'il vous plaît, est-ce qu'il est possible d'inventer une lingette qui nettoie automatiquement la lunette des toilettes ? On en a marre, ils font tout le temps pipi à côté, ils ne relèvent jamais la cuvette des toilettes. » Comme si, en fait, si on avait relevé la cuvette des toilettes, ça allait empêcher qu'on fasse pipi dessus quand même. Non, en dessous de la cuvette, tu aurais la cuve, la lunette des toilettes, en dessous de la lunette, tu aurais la cuvette qui serait quand même sale. D'accord ? Donc nous, on n'y peut rien. On va vous apprendre à nettoyer. Comme si vous pensiez réellement encore qu'on était capable de progresser. Quand est-ce que vous allez abandonner, honnêtement ? Quand est-ce que vous allez comprendre que nous, on a fini notre croissance intellectuelle et notre croissance de sagesse et que vous aviez raison, que vous avez gagné, honnêtement ? Que c'était la vérité et que nous, on fait semblant depuis, je ne sais pas moi, qu'on a 12 ans, de vous faire croire que vous avez raison de croire qu'on peut progresser ? Quand est-ce que vous allez accepter que finalement, on l'a capitulé, mais depuis, on fait semblant et on pensait que vous aviez compris ? C'est comme nos mères. On va venir dire, jamais tu vas ranger tes chaussettes saines et moi, dans ma tête, j'ai dit écoute, ta mère, ne le fais pas. Elle a dit jamais, ne le fais. Je ne le fais pas. Tu comprends ça ? Et c'est comme quand ta femme, elle va te regarder en disant tu ne vas jamais m'aider à changer les couches du bébé ou faire le but pour la nuit et toi, tu réponds dans ta tête ce que femme veut, Dieu veut et tu ne le fais pas. Tu comprends ce que tu veux dire ? Tu veux dire ? Donc, ce n'est pas qu'on le prend au premier degré, c'est qu'on a décidé qu'il y avait des compétences qu'on n'avait pas et que les femmes seules ont parce que vous êtes le sexe fort. Et donc, en conséquence de toutes ces choses-là, pendant que bébé ne fera pas ses nuits, on dormira et quand vous irez aux toilettes, pensez aux lingettes. Voilà. Et ça explique pourquoi dans la même phrase, ton ton est sérieux, le seul ton que tu peux employer, c'est...